bonjour c'est griffax aujourd'hui on se retrouve pour un petit coliseum contre une compo qui a l'air plutôt badass ce qu'il s'agit de ossa sacrie et cra donc pas mal de boost beaucoup de dégâts et avec un perso très solide qui va pouvoir sacrifier j'ai pris un petit peu le combat j'avoue là en plus j'ai mon anutrophes donc c'est pas une compo avec les de laquelle je suis très familière on va dire c'est pas évident bon là il attire mon ami je sais que je vais placer en ligne pour l'attirance alors qu'ils jouent en dernier mais vous inquiétez pas il est solide et il a beaucoup de soin et tant que ce n'est tant qu'il ya pas d'érosion qui est placé ça m'inquiète pas vraiment ok châtiment sanguinaire le sacré à mon avis va y aller avec des dégâts énorme oh il fait une libée ah non je pensais qu'il allait me essayer de m'isoler au maximum ok bon ça a l'air d'aller pour l'instant à peu près est ce que je mettrais pas directement une maladresse de masse moi je pourrais faire ça tiens je pourrais faire ça et je pense que c'est ce que je vais essayer de faire tiens allez hop on est parti là dessus je pense que là je peux tous les avoir je vais mettre quand même en prévision un sac animé je fais une maîtrise d'armes et la maladresse de masse voilà je les prends tous dedans qui passe de manière plutôt correcte je vais garder le retrait pu pour le mettre sur le cras c'est vrai que sur un sacré ça peut être ça peut être intéressant mais dans la mesure où il est déjà dans la mêlée ce n'aurait pas vraiment d'utilité bon ce cras d'accord il vient directement chercher la zone j'ai pas pris de retrait pa ça c'est pas mal et il place pas d'érosion d'accord donc ça devrait aller on va dire à quoi qu'il a quand même beaucoup de dégâts donc on va voir comment je vais pouvoir gérer ça quoi ah on a un cras fragile comment je vais pouvoir l'atteindre ok je vais tenter comme ça hop on va libérer le sacré moi je peux lui mettre mon état proie hop deux carcasses et je vais directement placer mon roquette pour qu'il aille le taper ok donc le cras n'est pas très solide mais il a l'air de taper sacrément fort donc cras feu air probablement en baguette range avec un osamodas qui va booster derrière ça peut être assez compliqué je vais voir comment je peux éventuellement mettre le sacré à distance mais bon ça devrait aller pour l'instant je vais même peut-être aller chercher la régen dessus en tapant avec l'enni mes persos sont pas dans le bon ordre hop ok il fait ce qu'il fait si il s'est trompé de sort là non bizarre son histoire ok il a pas l'air d'avoir envie de débuff le malus de le malus de pa de la maladresse de masse jusque là c'est plutôt bien moi je pose mon lapin je stimule logis bien entendu et alors là pour le coup son dragon et il m'embête pas mal parce que ça m'embête ça m'empêche d'aller chercher le cra quoi ok je vais faire un mot de régène de régène qui pourra vraiment être utile je pense et je vais aller chercher le petit fracassant ici hop donc il passe à moins trois ça c'est vraiment bien et je mettra distance un petit peu c'est crieur qui a pris le retrait pa et le retrait pm donc il sera fait un petit peu embêté pour aller me chercher ok non d'accord il y va comme ça mais il reste plus que six pa et moi de mon côté on va dire que ça devrait aller après qu'est ce que je vais pouvoir faire on va mettre peut-être une chance sur logis parce que c'est lui a priori qui va mettre le plus de dégâts et ensuite on va venir chercher à râle tout ça alors l'os a bon ça coûte pas grand chose de mettre un peu de retrait sur l'os a mais c'est surtout le voilà je vais venir chercher l'appel fantomatique sur le sacré et évidemment la boîte de point d'or sur les livres je mets pas de retrait pm sur le sacré parce que de toute façon là il est dans le tas il est bonne mobilité et tant que tant que j'ai pas demandé de leur pousser à distance c'est pas forcément très intéressante de leur alcoin ok les nids va encore se prendre du focus là ok disons qu'on s'accroît pas ça t'a pas rien ce truc et le pauvre cra qui n'avait pas du plus du tout de pa donc il n'a pas pu faire grand chose malheureusement pour lui ok alors là soit je vais à fond sur les nids disons que si je mette je pourrais mettre un peu l'âge protecteur sur les nids pour le soigner mais je pense que j'ai tout intérêt à partir sur le cra voilà qui prend là des dégâts vraiment salace je lui ai mis l'érosion et il est en dessous des 2000 pv ok le dragonnet qui vient enfin le roquet qui vient t'appeler le dragonnet le dragonnet que j'aurais éventuellement pu essayer de tuer avec les nus mais il me semble que j'avais pas la ligne de vue dessus c'était ou alors non il l'a placé après le ah non je sais pas j'ai pas pensé tiens j'aurais peut-être pu faire ça bon c'est pas grave on a le double fouet qui sort sur le cra ainsi que le boost de pa on va voir si je débooste tout ça ça veut dire que je débooste l'héros mais dans la mesure où je peux la remettre à tous les tours c'est pas forcément gênant en revanche là le requête s'est placé et de manière à ce que ce que je ne puisse pas pour repousser le sécrieur et ça ça m'embête pas mal quand même bon moi ça veut peut-être la peine du coup de partir en dégâts sur le sécrie je peux de toute façon les mettre du retrait pa jouer retrait pa ça peut être pas mal du tout là concrètement ok il a bien raison de partir avec le dragon parce que sinon je termine et mais pour l'instant c'est pas bien méchant qu'il allie mon ouji en pesanteur ça c'est pas très sympa c'est plutôt bien joué mais je pense pas là que ça va vraiment m'embêter alors moi je suis parti là dessus hop le soin et le retrait pa qui passe à nouveau à moins 3 sur le sacré est ce que j'irai pas chercher une petite zone pour le mot de silence allez parfait j'ai les deux là hop moins 3 et moins 2 ok donc il n'a pas des grosses esquives en face là je pense qu'il est en train de regretter je peux mettre un stimulant sur mon lapin ça va m'apporter pas mal de survie en plus et continuer à taper un petit peu le sacré hier je vais même je vais même éventuellement non je vais rester là là je suis bien fait que comme ça on est pas mal alors je vais remonter ça pour que ça ne gêne pas la vision sur ce qui se passe hop le sacré hier 3 pa dis donc il va pas lui ok balance une furie quand même à 841 il est un petit peu énervé lui hein ces furies qui se booste tour par tour donc ce que je vais faire c'est que je vais les débooster avec les nus hop voilà ça ça m'assure que j'aurai pas trop de soucis par la suite je vais même venir chercher le kill du dragonnet rouge hop voilà ce sera toujours ça de prix je vais râle le ça c'est toujours éventuellement intéressant là je peux pas aller chercher le roi quoi que je pourrais tiens non j'ai que deux pelles fantomatique par toi je sais ce que je peux faire je peux mettre ça là et on va terminer par une flamille sur le sacré ok donc le ça ça va le mettre un petit peu à distance et ça l'empêche d'être trop dangereux je réponds éventuellement pu chercher la désinvocation sur le bouffe tout là qui histoire qu'il tacle pas mon j mais je suis pas vraiment inquiet je vais pouvoir m'en sortir je pense que je vais transformer mon gynac et comme ça me permettra de rush le cra de toute façon oh puis il a même pas l'air de tellement me tacler on va voir je perds combien de pa ou de pm si je veux bouger bouger pardon ok donc là on a les persécutrices qui passent en crit sur mon ami et là ça commence à piquer quand même le sacré ur qui a récupéré cpa c'est pas évident bon allez moi je suis parti je veux faire un molle sur le bouffe tout noir ce qui me permet de me transformer et donc de ne plus être ta clé et là en face le sam audace il va avoir du mal à aller chercher le soin sur le cras donc moi je peux y aller à fond hop avec des dégâts vraiment sympa qui tombe là je vais rester ici je pense ouais je prends de l'émeraude et puis ici je suis bien de toute façon le ça peut pas vraiment aller le chercher même si c'est épais sur le bouffe tout ce dont je ne suis pas sûr qu'il a la portée pour pouvoir le faire mais en tous les cas il pourra pas venir chercher j'aurais pu mettre ici pour bloquer la diagonale par le bas mais il avait pas cette pm donc pas de problème je pourrais même j'ai hésité à corriger plus à cri avec les nuages j'aurais dû ça m'aurait permis de terminer le le cra à coup sûr cela dit en fait peut-être même que comme ça je vais pouvoir terminer le crâle 4 pa 2 pa ouais bah il n'y a plus de cra et le sacré ne devrait pas me poser de problème à priori est ce qu'il nous fait ok petit bug apparemment ok non c'est bon tout va bien ce que ça vaut même la peine je balance un fracassant sur le cras ouais allez on va faire ça un fracassant comme ça le kill le kill voilà qui est venu assez vite même je trouve qu'il n'a pas spécialement cherché à protéger son cra il aurait peut-être plus balancer un sacrifice plutôt dans la partie hop un stimulant sur les nues et je vais venir mettre un petit mot d'immobilisation sur sa crieur comme ça s'il veut venir me tacler à la fin de son tour et bas ça me soignera ça c'est plutôt pas mal ok donc là on a les nues les nues qui va pouvoir chercher la désinvocation sur le bouffe tout ok en crise je le tue ou en g max on espérait que ça se passe bien au pire une petite flammie chez ses pliés qu'est ce qui nous fait son sacré ok il va peut-être partir sur les nues un coup de montage qui t'a plutôt fort il a des sacrés dégâts j'ai quand même 44% de résistance air sur mon est nu et là je prends assez cher bon moi je veux en fait je vais mettre une cupidité que je pourrais débooster sur les ennemis ce qui me permet de tuer le bouffe tout directement je vais garder la corruption peut-être pour plus tard ouais je peux la garder pour plus tard hop un débuff sur le sacré est ce que j'ai du tac sur les nudes 32 tacle on va pas aller loin avec ça bon je vais quand même être retrait pm sur le sacré et partir là haut de manière à ce que le lapin me soigne assez facilement en en l'appel c'est parce qu'il fallait faire le ramène dans la mêlée bon c'est pas grave je pense que je vais y aller sur le sacré hier maintenant hop on le met en état proie et bon on est parti érosion up des petits dégâts et je vais me venir à j'aurais pu attirer le ça j'aurais fait bon ça change pas grand chose à ce stade de la partie mais j'aurais pu l'attirer de manière à ce que logis soit entre l'eau ça elle s'écrit hier il aurait été complètement bloqué parce que là j'ai 113 de tacle sur le ginac donc pour se détacler de ça faut quand même avoir beaucoup de fuite et apparemment il ne les a pas alors l'os amodas bon je sais pas trop ce qu'il pourrait faire s'il fait un s'il réanime le cra avec les malus de résistance il condamne le sacré hier qui veuille qu'il va y passer très très vite ce qui nous fait ok une libée il va peut-être venir chercher du soin sur le sacré avec non d'accord qui remet le craint en vie et il le soigne d'accord bon le soin est-il pas plus de mille c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout mais faut qu'ils fassent gaffe parce que du coup avec les malus la peut vite se retrouver fragiliser on va dire bon bah du coup nous on est parti sur du rock sa fond j'ai pas récupéré le mot de silence dommage ça aurait été sympa d'en mettre un là mais bon là voilà vous voyez ce que prend le samodas c'est quand même assez sévère j'aurais préféré pouvoir mettre les dégâts sur le sacré hier malheureusement je ne pouvais pas à moins de faire un mot d'envol sur le génac mais ça n'aurait pas été très pratique je peux même éventuellement les bêtes une corruption sur le cra est ce que c'est intéressant que je les fasse pour moi j'ai pu la libération il risque de me tacler ou c'est picote sa grosse punition qui tombe là faut que je fasse gaffe le cra et c'est bien possible qu'il termine mon nénu moi je vais quand même faire une boîte de pandore comme ça et puis je vais y aller sur le sacré bon là si j'étais pas cool je ferai une retraite anticipée mais je supporte pas qu'on fasse ça donc je vais pas lui faire tout simplement on va partir sur des petits dégâts tranquille je pourrais même mettre un doppel un doppel ça peut être un bon plan je vais faire ça et je vais rester ici pour prendre l'émeraude ok là on n'est pas trop mal le doppel voilà qui tape j'avais peur qu'il parte taper le crâ mais apparemment c'est pas mal le samodas alors cette fois ci ça m'arrange qu'il me le ramène vers moi et je pense que je vais pouvoir aller terminer le sacré hier le crâne est plus boosté hein donc ok expiation c'est un peu surprenant il avait l'air d'être il avait l'air d'être feu air bon pourquoi pas alors là je sais pas pourquoi il part pas sur du rock ça fond parce qu'il aurait pu éventuellement tomber les nus voilà bon bah du coup c'est pas très dangereux et moi je peux aller chercher le kit du sacré j'ai peut-être même pas besoin d'avancé plus que ça à mon avis comme ça ça passe hop parfait et on est parti pour replacer la cible sur le samodas samodas qui va pas durer longtemps du coin ok ça déconnecte en face ça c'est un peu triste est ce que le sage de son tour bon apparemment on va s'arrêter là je vais faire comme sur la vidéo d'hier quand ça déconnecte en face comme ça je vais pas vous le je vais pas vous l'infligez je peux mettre en accéléré au quoique là apparemment ce ne sera même pas la peine on va partir là dessus les dégâts sont sympas là ok ben les nuits va pouvoir terminer je pense est ce qu'il a assez de rox pour terminer les nu la désinvocation qui picote quand même pas mal à les lapins qui me troll ça c'est toujours drôle alors hop bah ouais concrètement ça devrait passer hop je veux dire bon jeu il n'a pas été très bavard en face et on termine là dessus et donc les nuits qui fait un kill c'est bien la première fois que ça m'arrive vite fait bien fait on est sur combien de minutes là 14 minutes pour une compo avec ossa sacré je suis un peu surpris bon son cry là il n'a pas vraiment défendu il aurait dû protéger bien plus que ça il avait beaucoup de dégâts donc il avait un potentiel de faire un truc sympathique il l'a pas vraiment exploité bon tant pis pour lui en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker vous pouvez vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos à plus tout le monde